Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ, le Seigneur de gloire qui nous a encore prêté son souffle ce matin. Mon frère, ma soeur, que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et ce qu'est, c'est dans Romain chapitre 15, le verset 13. Et c'est mon souhait pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Notre Dieu est le Dieu de l'espérance, peu importe une situation qui fait que tu doutes de l'avenir, tu doutes du lendemain. Mais la foi nous projette dans l'espérance en notre Dieu. La foi est liée à l'espérance ou l'espérance est liée à la foi. Et notre Dieu est le Dieu de l'espérance. Il faut toujours avoir les yeux sur lui, espérer toujours en lui. C'est pourquoi ce matin, toi et moi, nous avons besoin que sa joie nous remplisse, que sa paix nous remplisse. Et cela, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas les yeux de l'esprit, tu vas voir tous les blocages qui sont dans ta vie et tu n'auras plus d'espoir. Alors que le Saint-Esprit te projette dans l'infiniment grand de Dieu, dans la toute-puissance de Dieu, dans tout ce que Dieu peut faire et va faire. Et cela te remplit de la joie et te donne la paix. Et c'est pour cela que quand nous prions, quand l'apôtre Paul dit de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, dans Philippe chapitre 4, verset 6 et verset 7, quand il dit de présenter ses besoins à Dieu par les prières et les supplications, il dit la paix de Dieu qui supporte toute l'intelligence de la taille, ton cœur, était pensée en Jésus-Christ. Donc nous comprenons très bien que toujours espérer dans le Seigneur est quelque chose qui nous projette et nous donne la joie, la paix. Chaque jour, tu dois te projeter dans cette espérance dans le Seigneur pour que la joie, tu aies une joie parfaite et une paix parfaite qui ne vient pas du fait que des bonnes choses se passent dans ta vie, mais qui vient du fait que tes yeux sont sur le Seigneur. Et cela, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance, n'oublie pas, elle agit en toi. La Bible dit que celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de ce que nous pouvons demander, ce que nous demandons, ce que nous pensons, à lui soit la gloire. Alors, mon frère, ma sœur, encore une fois, que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le texte lui-même parle de vous, mais je parle de toi, mon frère, et de moi. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse et que cette parole s'exhauste dans ta vie pleinement ce matin. Au nom de Jésus-Christ, et ton séviteur, le pasteur Alexandre, excellente journée à toi, mon frère, en cette fin du mois de juin. Amen. Amen.